L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. Bonjour, chers amis internautes. L'expression « prendre sous son aile » signifie assumer la responsabilité de prendre soin de quelqu'un, de lui apporter soutien, protections et conseils. Elle fait référence à l'image d'un oiseau qui abrite ses petits sous ses ailes, les protégeant ainsi des dangers et des difficultés du monde extérieur. Cela implique souvent une relation de mentorat ou de bienveillance où une personne offre son aide et son soutien à une autre. Quelle est donc l'origine de cette expression française ? L'origine de l'expression remonte à l'analogie avec le comportement des oiseaux, en particulier les mers, qui couvrent leurs petits sous leurs ailes pour les protéger des prédateurs et des intempéries. L'idée d'offrir un abri et une protection à quelqu'un a été transposée dans le langage humain pour exprimer l'action de prendre soin d'une personne, de l'aider à grandir, à se développer et à se sentir en sécurité. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada